bonsoir je vous embrasse merci merci à vous je vous en prie venez venez quelle jolie fleur j'adore ses couleurs c'est le printemps merveilleux on est on est vraiment ravis ravis de vous accueillir pour ce livre comédie française dans lequel je vous en prie installez vous vous parlez davantage des grands textes bref c'est une autobiographie où vous parlez davantage finalement des grands textes que de vous même si vous parlez un peu de vous de votre parcours de vos rencontres notamment avec quelques hommes politiques alain juppé dont on vient de parler vous l'avez déjà croisé oui 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 je grand impression abonne très bonne non machine machine une intelligence je les rencontre au québec j'ai des bonnes fiches mais il n'est pas dans le livre là il ya plus hollande dans le livre il ya plus hollande effectivement il m'a envoyé un petit mot françois hollande ça lui a plu ce que vous dites de lui il a adoré il m'a dit je sais pas c'est très vaniteux donc ma fille m'a dit tu ne te vantes pas la première chose qu'elle m'a dit au téléphone elle m'a dit tu ne te vante pas la télé alors je ne me vante pas mais le mot il dit qu'il adore l'idée du président qui ce qu'est ce qu'ils pensent françois hollande au mois d'août dans le var et ça l'a mis en appétit il n'y a jamais de trop grosse nourriture parce que j'ai voulu faire quelque chose de léger oui alors vif vif charmant fin est réellement drôle avec ce talent qu'ont souvent les stars qui donne l'impression qu'il y a de l'affect ça ne respire pas non plus l'admiration ah écoutez ça demande déjà une un immense don là on parle de hollande bien sûr d'abord il a ce qu'ont les stars en général johnny assa le pardieu assa ils détruisent la distance tués amicalement intégré à leur être et ils font oublier qu'ils sont des stars en l'occurrence une des qualités de françois hollande on va penser que je suis militant socialiste vous n'est pas totalement le cas oui parce que j'ai tout un portrait sur la coup sur le concept de la propriété privée où j'en fais des kilos sur ma passion c'est la propriété privée genre c'est juste pour être un peu provocateur mais je le pense profondément je suis pas du tout bad you non mais je suis pas bad you ce que je veux dire par là alors je finis sur hollande hollande sur le côté pas impressionné il est il est il te il crée un climat ou le tutoiement ou la fait il loue il n'a pas d'égo spectaculaire à revendiquer il a une aptitude pierre lescures le connaît bien mieux étant un ancien militant marxiste vous vous l'avez dit dix jours moi j'y étais une dizaine de jours mais c'est vrai qu'il est il a de il a de l'humour sur son égo il y a cinq pages c'est pas que sur l'ordre il n'y a plus sur ses lignes beaucoup plus et sur rimbaud et sur le journal de bord de mon tournage avec Bruno Dumont qui va sortir un film qui est au delà de l'exceptionnel et pourtant vous n'étiez pas convaincu au départ pas du tout on va prendre les choses une parue on commence par la politique c'est vrai qu'il n'y a que quelques pages c'est pas Annie ah non c'est Anne Elisabeth Anne Elisabeth Lemoyne oui j'ai entendu Annie oui non mais dans ma tête tu es ah mais voilà tu seras toujours Annie pour moi c'est marrant parce que j'ai une belle soeur qui t'adore et qui danse comme toi et qui chante comme toi mal alors très bien dans ton jean en cuir noir je me suis dit elle a transgressé tout ce soir là parce que j'ai toutes les fiches allons-y donc on a parlé de Hollande donc je n'ai pas d'admiration mais quand même une certaine affection voilà Macron exceptionnel homme exceptionnel dans votre livre Macron beau physique ouais cultivé très occupé peut-être moi j'aime les gens qui montrent pas qu'ils sont occupés donc petite froideur entre Macron et moi parce que j'adore je déteste les gens affairés et moi j'aime le par exemple Yasmina Reza est une personne avec qui on peut déjeuner elle ne te dit jamais ce qu'elle fait je trouve ça d'une immense vulgarité d'être occupé d'accord c'est un peu prétentieux de dire ça mais je vais les occuper mais bon ministre de l'économie à la fois oui mais non Hollande il est occupé aussi mais il ne le montre pas lui mais pas du tout il gratosse il perd deux heures parce que le génie c'est de perdre du temps c'est marrant parce que dans le livre ça vous donnait un petit peu l'impression inverse d'être plus impressionné par un Macron Macron il est c'est agréable d'avoir un ministre qui va renouveler le socialisme un homme qui est mignon physiquement un homme qui connaît bien Camus il m'a invité deux trois fois à dîner et j'ai eu une complicité on a fait même une rencontre avec des élèves de sa femme j'allais dire de sa maman parce que les femmes pour moi c'est toujours des mamans et on a fait une grande rencontre avec des lycéens et c'est très rare d'avoir un ministre vraiment cultivé du coup on est allé le voir et il a une question à vous poser bonjour Fabrice d'abord tu me manques beaucoup ça fait trop longtemps que je ne t'ai pas vu puis j'avais donc une question puisqu'on me demande une question pour toi je me souviens d'une des phrases de René Char qui disait qu'on avait pour sa vie au fond deux choix la rêver ou l'accomplir et je voulais savoir si quand tu lis des textes quand tu vis la poésie des autres tu rêves ta vie ou tu l'accomplis au fond d'abord on a l'impression d'une grande proximité vous vous tutoyez, vous vous manquez je suis très touché parce qu'on a eu une petite période très Roland Barthes où il ne m'a pas rappelé tu sais moi j'ai un mauvais caractère il faut me rappeler je suis extrêmement exigeant dans les relations donc je suis content là grâce à vous merci Lescure, merci Koen, merci Annie mais vous m'avez réconcilié je croyais qu'il y avait un petit froid ça va mieux il n'y a pas de froid il ne répond pas souvent comme ça oui oui non j'aime mon métier d'interprète je n'ai pas, contrairement à ce qu'on pense je n'ai pas l'ego créateur je suis un interprète et j'accomplis ma vie ma vie n'a qu'un sens c'est comme je termine le bouquin trouver la note c'est bizarre, ça n'a l'air de rien mais trouver la note non mais c'est tout le bouquin et lui, il la rêve ou il va l'accomplir sa vie selon vous ? pour le moment il a beaucoup de choses pour lui je dirais qu'il doit économiser ses interventions médiatiques et je suis très touché merci Emmanuel Macron Emmanuel d'avoir échappé à cette règle moi je dirais économie d'intervention parce que le média use le média use justement votre rapport à la télévision nous fascine dans votre livre vous parlez grand texte grands auteurs mais aussi Nagui n'oubliez pas les paroles avec autant de flammes autant d'enthousiasme qu'est-ce qui vous fascine tant à la télévision ? l'humanité c'est l'humanité tu sais quand tu es dans Nietzsche beaucoup tu penses à Nagui pour revenir dans l'humanité il faut te faire un peu de Lopez pas beaucoup mais pas mal de Nagui c'est parce qu'il y a l'humanité il y a des gens comme je dis dans le bouquin qui essayent de chanter non non t'es fini entre nous des fois c'est très mauvais et elles sont à fond les nanas et Nagui il a juste ça il fait et tu te dis qu'il est hyper bien payé pour simplement parce qu'il faut le faire pour faire allez vas-y oh pourquoi il faut oh et on est content qu'il ait gagné donc après Nietzsche ou par exemple tu travailles un concept de Nietzsche qui est la fréquentation des humains repose sur l'aptitude que nous devons avoir face à un plat qui ne nous inspire pas confiance premier acte se pincer le nez et avaler d'un coup voilà comment on voit comment Nietzsche parce que Nietzsche a toute une vision d'espoir que l'homme n'est qu'un pont entre l'animal et le surhomme mais pas le surhomme nazi le surhomme du courage le oui enfin le dionysien etc et quand tu lis beaucoup et tu écoutes beaucoup Bach la télé j'aime énormément votre émission je regarde ses politiques avec Caroline Roux dont les parents sont coiffeurs je regarde énormément les chemises de Calvi bah oui parce que Calvi les chemises de Calvi c'est un très grand journaliste et en même temps il fait le naïf bah oui ce que vous voulez nous faire croire en gros c'est qu'il n'y a plus de pognon dans la caisse tu vois parce que le mec donc j'aime la télévision vous aimez beaucoup David Pujadas oui moins Laurent Delahousse alors il y a deux et les journaux de TF1 alors alors trois choses Pujadas il passe les plats tu vois tu sais qu'un grand acteur c'est comme un homme qui sert des plats dans un grand restaurant tu ne dois pas le voir c'est pas du tout méchant mais si quelqu'un fait trop de plaisanterie quand tu vas par exemple je ne sais pas moi j'aime beaucoup les grands restaurants j'y vais une fois tous les 4-5 mois pour inviter les collaborateurs dans ma petite société de production et je vais chez Gagnères bon ces gros paquets ça coûte des fortunes c'est sûr et quand le gars arrive et si le gars te fait des blagues en te donnant ton plat il faut que le plat arrive et que tu ne saches pas qu'il te l'envoie et qu'on ne voit que le plat un grand acteur me disait Cochet que je vois demain soir au théâtre c'est quelqu'un qu'on ne voit bizarrement qu'on ne voit pas alors je trouve que le journal de Pujadas c'est remarquable et j'en parle dans le livre sur ce moment merveilleux sur la France de Laus il doit se méfier de ses vertus c'est-à-dire il est très mignon physiquement les homos ont la Gaule et il faut qu'il écoute un peu plus les réponses c'est tout mais je déteste dire ça parce que je déteste le climat en France où tout le monde a une opinion je déteste on n'a pas parlé de ce qu'on pense là vous en parlez même dans votre livre oui mais je dis j'aime beaucoup de Laus alors la une la une c'est un problème la une c'est comme c'est comme un acte courageux il faudrait y aller tu vois il faut la passer la chaîne et il faut affronter parce que la une c'est violent autant la deux elle a un projet elle veut cultiver elle veut s'occuper des autres c'est-à-dire que la une elle est radicale un cerveau ça doit être du Coca-Cola donc elle est radicale elle est vraiment moi qui ne suis pas de gauche elle est trop pas à gauche même sur un journal sur un journal télévisé il y a une idéologie brutale j'avoue que je suis séduit par les sirènes intelligentes de la deux mais je crache pas sur la une parce que je crois que je vais être invité normalement auquel vous avez apporté un vibrant soutien c'était en 2013 vous vous souvenez on regarde ce passage-là je voulais vraiment vous dire une chose David c'est pas un compliment bidon je suis un passionné de télévision vous allez m'embarrasser je vous le dis honnêtement France 2 doit être fier de vous vous faites un journal admirable et je sais que France 2 traverse des grandes intempéries et je voudrais qu'ils comprennent que quand je serai à ce poste de directeur de France 2 tout le monde sera rassuré car je veux fédérer c'est dit ensemble David Pujedas qui a une question à vous poser putain je sais qu'à côté de ta vie parisienne souvent trépidante tu passes de long moment dans ta maison à la campagne sur l'Atlantique souvent seul ou en tout cas à l'écart du bruit et de la fureur et je voulais te demander parce que j'ai du mal à le réaliser et à m'imaginer quelle était ta journée type là-bas amitié et à bientôt il a une qualité c'est qu'il n'a pas d'ego au niveau du physique il a accepté il a accepté pour le prenne à un centimètre il s'est pris tout seul ça veut dire qu'il n'est pas du tout de la housse à ce niveau-là il peut se mettre la caméra là avec un pif gigantesque parce qu'il est bizarre mais il n'est quand même pas comme ça dans la vie et puis moi j'aime beaucoup parce que je l'écoute beaucoup dans ces problèmes affectifs dans ces problèmes amicaux et sexuels j'aime énormément m'occuper de ça vous avez vraiment une amitié j'ai un cabinet je peux te recevoir si tu veux tout ce qui est non mais quand même vu le pantalon en cuir tout n'est pas réglé il y a quelque chose avec le... non mais eh oui qu'est-ce que je fais mes journées elles sont simples je me lève je vais me promener pendant deux heures et puis après je rentre je déjeune après je déjeune avec mon ami je vais me écouter Bach je lis j'attends le 20h et je me fais le... vous savez le sketch merveilleux que je dis tous les soirs au spectacle dans... tous les soirs je joue ce fameux spectacle où j'interroge le mot poésie bien et je au bout d'une heure cinquante quand ils ont vraiment bien travaillé que le public a écouté Rimbaud Nietzsche il y a plein de moments pour les alléger pour rire et je leur raconte cette anecdote avec Johnny Hallyday parce que c'est une anecdote vraie pendant un tournage qui s'appelait Jean-Philippe nous tournions à Quiberon et nous tournions de nuit et seul Johnny Hallyday est capable de te dire droit dans les yeux pour tourner de nuit il faut attendre la nuit et ça c'est rien à côté de la suite la suite elle est simple c'est qu'il me dit alors nous tournions de nuit donc j'arrivais à 21h au PAT et à 21h il me pose une question terrible il me dit qu'est-ce que t'as fait toute la journée parce que j'aime beaucoup quand il fait qu'est-ce que t'as fait toute la journée pour attendre le tournage alors moi je dis ben j'ai fait comme d'habitude j'ai fait une longue promenade parce que mon Toubi m'a plutôt conseillé de faire un peu de cardio training et puis après je suis rentré j'ai déjeuné j'ai écouté Glenn Gould pendant deux heures c'était merveilleux j'ai écouté des variations les parties tasses et puis après j'ai écouté j'ai lu Schopenhauer je termine le métaphysique de l'amour et de la mort et il m'a dit cette phrase étonnante tu t'es fait chier quoi je trouve ça étonnant je trouve ça complètement étonnant parce que ça pourrait être vrai c'est pas vrai mis appeler mis appeler